Le déroulement de cette séance, je vous propose que nous procédions de la façon suivante. Monsieur Pasqua va d'abord nous faire une présentation d'une quarantaine de minutes et ensuite, directement après sa présentation, nous proposons deux petites interventions. Une intervention de moi-même sur la question des démons de l'antiquité païenne, si vous voulez, dans la mesure où nous sommes en clame ici, si je puis dire, et le volume dont on va parler, ce volume-là, comporte, vous verrez, en fait, un seul article concernant les démons dans la philosophie antique et tout le reste concerne les périodes postérieures, beaucoup le Moyen-Âge. Donc je ferai une petite présentation d'environ 10 minutes et ensuite Serge Marget, donc mon collègue et complice, donc pour ce volume, fera aussi une petite intervention d'une dizaine de minutes. Voilà donc pour le menu et donc tout de suite, je vais présenter notre orateur de ce soir, Monsieur Hervé Pasqua, qui est professeur à l'Université Nice-Sophia Antipolis et qui a aussi enseigné dans d'autres universités, donc aussi bien françaises qu'étrangères, ou européennes en tout cas. Nous avons ce soir un spécialiste du néoplatonisme, du néoplatonisme non pas particulièrement antique, bien qu'il connaisse parfaitement la chose, mais du néoplatonisme tel qu'il se présente au Moyen-Âge et un peu plus tard d'ailleurs, autour de deux auteurs, principalement deux philosophes théologiens. D'un côté, Maître Écart pour le Moyen-Âge et j'allais dire surtout, surtout Nicolas de Cuse au 15e siècle. Nicolas de Cuse qui a été un grand lecteur de Proclos, ou des néoplatoniciens antiques, comme vous le savez. Parmi, donc, et d'ailleurs, notre conférencier aussi, président de la société française Cousanos. Par ailleurs, donc, je ne reviens pas sur les publications nombreuses de Monsieur Pasqua, mais j'aimerais juste en mentionner deux qui l'ont par la idée, donc, par certains côtés particulières, par plus d'un côté. La première, donc, déjà ancienne, enfin déjà ancienne, c'est pas vrai, 2016, je crois, j'en sais si je me sens, non, 2011, 2011, et il s'agit de l'édition, de la traduction, commentaire, introduction, plutôt, d'un ouvrage du Cusin qui s'appelle la Cribratio al-Coran, c'est-à-dire le passage au crible du Coran. C'est quand même un titre qui est frappant et qui a, je n'ai pas lu l'ouvrage, alors ça m'a retenu et je me suis quand même un tout petit peu informé, parce que c'est assez excitant, si je puis dire, publié dans la fameuse collection épimétée des pufes. Cet ouvrage, donc, il a été écrit quelques années après la prise de Constantinople par les Turcs, et en fait, dans cet ouvrage, si j'ai bien compris, dans un temps irénique, plutôt, on pourrait dire, n'est-ce pas, il prend au sérieux, n'est-ce pas, donc le Coran, il regarde dans le Coran ce qui est, ce qui permet de faire un contact entre le monde de la chrétienté et le monde musulman. Ensuite, je crois que c'est le dernier ouvrage que vous avez paru, toujours, donc, du Nicolas de Cuse, c'est le déludo-globi, déludo-globi, c'est-à-dire le jeu de la boule. Et donc, il ne s'agit pas, bien entendu, d'un traité de pétanque, mais il s'agit plutôt, donc, d'un dialogue, d'un dialogue un peu particulier, sur, toujours, des questions qui l'intéressent du rapport entre l'homme et Dieu, et le mouvement qui mène l'homme à Dieu. Donc, déludo-globi, qui est paru, lui, en 2019, aux éditions du CERF. Voilà, vous voyez, j'abrège, pour que nous ayons le temps de vous entendre et de tenir à peu près l'horaire que nous nous sommes fixés, et je, maintenant, je vous donne la parole, en précisant que le titre de votre intervention, c'est « Les anges selon l'aréopagite et le docteur angélique, Thomas d'Aquin ». Bien sûr, le docteur angélique est en Thomas d'Aquin. Je crois que je vous laisse la parole, et je me place. Merci. Merci beaucoup de votre accueil, de votre présentation. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous, à Neuchâtel, une ville que je découvre, avec son charme, son charme hivernal, peut-être, ou automnal, mais qui n'en demeure pas moins une ville accueillante, où j'ai plaisir à me retrouver. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de cet article qui fait partie de ce très beau volume, dirigé et publié par mes collègues, M. Schneider et M. Marjel, et j'ai eu l'honneur, donc, de participer à cette publication, et j'ai aussi la joie, aujourd'hui, donc, de me retrouver grâce à cette publication parmi vous. Alors, nous devons parler des anges, et nous savons que le mot ange, angelus, angelus, en latin, est emprunté au grec, angelos, qui signifie messager. Cependant, la nature de l'ange ne se ramène pas exclusivement à celle de messager, elle renvoie à celle d'esprit pur. Et, dès l'Antiquité, grâce à Platon d'abord, nous savons que l'idée d'un esprit pur, c'est l'idée tout court, n'est-ce pas, de ce monde intelligible, le seul réellement réel pour Platon. Et, si je commence par distinguer la définition de l'ange comme messager, et la définition de l'ange comme esprit pur, c'est pour mettre en exergue la nuance qui distingue précisément les doctrines de Denis, le pseudo-Denis, la réopagite, et Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Les sources dont ils se sont nourris sont, pour le premier, le néo-platonisme, qui est une métaphysique de l'un. Et, pour le second, l'aristotélisme, qui est une philosophie de l'être. Je mets l'accent sur cette distinction. L'un et l'autre, cependant, nous le savons, se rejoignent dans une même aspiration puisée dans le texte biblique, où il est question des anges. Denis hérite donc de la spéculation des philosophes néo-platoniciens, Plotin, Porphyre, Jean Blic, et surtout Proclus, Proclos. Ce dernier définit, justement, les intellects comme étant simples, incorporels, subsistants de manière intemporelle, et il attribuait à ces intellects une connaissance intuitive, illuminative et non discursive. Il se séparait cependant de Platon qui voyait dans l'âme du monde le principe qui meut l'univers et considérait les astres comme mûs par des âmes divines. Et d'Aristote également, qui héritiait sur ce plan aussi de Platon, considérait les sphères célestes qui se meuvent comme des substances intelligentes qu'il identifiait, et donc à des forces motrices, elles-mêmes mûes par le premier moteur, immobile. Donc, comme nous voyons, tous deux héritent, surtout Denis, donc héritent de cette pensée qui affirme déjà l'existence d'âmes, qui anime, et qui anime matériellement sans être matériel. Thomas, de son côté, lui, hérite de la spéculation de l'aristotélisme des philosophes musulmans. Et ces derniers, en particulier Al-Farabi et surtout Ibn Sina, Avicenne, ne considéraient plus comme, d'ailleurs, les corps célestes comme causant eux-mêmes leurs propres mouvements. Les intellects meuvent les mondes matériels, mais n'ont rien de matériel. Ce sont des intelligences incorporelles, des esprits purs, dont l'Akinate va approfondir la nature. Donc, si le pseudo-Denis s'est attaché à décrire l'ordre angélique dans son œuvre La hiérarchie céleste, Thomas d'Aquin, lui, dans la Somme de théologie, mettra l'accent sur la nature de la créature angélique. Commençons, puisqu'il est question de parler de Denis et de Thomas, par Denis. Son œuvre est précieuse parce qu'il est le premier à présenter une théorie complète de l'organisation du monde angélique. Après les tentatives d'ailleurs d'Origène de Clément d'Alexandrie, de Saint Jérôme, de Saint Augustin, pour ne citer que les pères les plus importants, pour l'ensemble de ces derniers, le réel est hiérarchisé en degrés d'être. L'égalité est une utopie. D'ailleurs, aux yeux d'Aristote, déjà, elle paraissait totalitaire dans la mesure où elle nie les différences. Et je cite Aristote qui disait, n'est-ce pas, il n'y a pas de pire injustice que de traiter également des êtres inégaux. La loi de la gradation, donc, doit régner partout, dans le monde des esprits comme dans celui des corps, dans le ciel comme sur la terre. La hiérarchie céleste était la hiérarchie ecclésiastique pour Denis. Sans cela, la création des êtres, les êtres les plus matériels aux plus spirituels, serait incomplète et dès lors, la création serait imparfaite. Et c'est pourquoi, dans cette perspective, l'angélologie dionysienne développe l'idée que la parole de Dieu ne parvient aux hommes qu'après avoir traversé successivement, graduellement, la série de ce qu'il appelle les cœurs angéliques du premier au dernier. Il unifie la conception néo-platonicienne des intellects intermédiaires et la révélation biblique des anges en insistant sur la vocation d'intermédiaire et de messager de la créature angélique. Alors, il commence par déclarer en citant saint Jacques que, je cite saint Jacques avec lui, « Tout don excellent et toute donation parfaite vient d'en haut, descend du Père des Lumières. » La lumière procède du Père et se diffuse généreusement sur les créatures qu'elle attire par son pouvoir unifiant vers le haut. En distinguant les hiérarchies d'anges, il les ordonne et les classifie au nombre de trois chiffres symboliques puisque c'est un chiffre trinitaire. Chacune de ces hiérarchies s'ordonne et se classifie à son tour en trois ordres ou classes et présente une distribution des anges en neuf cœurs divisé divisé en trois hiérarchies de trois ordres chacune inspirée du chiffre trinitaire de trois fois trois. Vous savez que cette tripartition a été reprise puisque nous célébrons cette année le 700e anniversaire de sa mort par Dante dans la Divine Comédie où les versets sont des versets de trois vers. Donc les cœurs subordonnés entre eux se transmettent en cascade les uns aux autres par une gradation descendante qui diffuse les flots de lumière divine. Tous les esprits célestes semblables en nature en tant qu'esprit pur se distinguent cependant selon la place qu'ils occupent dans cette hiérarchie. Ils sont semblables en nature parce que ce sont des esprits purs mais ils occupent une place différente en raison de leur plus ou moins grande proximité de Dieu du Père des Lumières. Chaque place est ainsi assignée et elle est assignée en fonction de la science que chaque ange possède ou de l'action qu'il exerce en vertu de cette plus ou moins grande proximité donc de ce plus ou moins grand savoir de cette plus ou moins grande capacité d'agir. Ainsi la première hiérarchie la plus proche de Dieu la plus élevée se compose des séraphins esprits brûlants du feu de l'amour divin dont ils enflamment les autres puis des chérubins remplis de la science divine qu'ils reflètent et dont ils illuminent les autres. Enfin les trônes dont le nom indique l'état suréminent. La seconde hiérarchie comprend les dominations c'est tout le lexique de Denis qui est utilisé esprit libre de toute oppression sans crainte servile qui se tienne au service de Dieu et domine les autres esprits les vertus les forces esprits doués d'une forte et invincible virilité qu'ils manifestent dans leurs actes en empêchant toute diminution de la lumière divine et en prêtant aux inférieurs la force qui leur est nécessaire. Les puissances domination vertu puissance c'est le lexique de la force les puissances qui sans jamais abuser de leur pouvoir se dirigent invinciblement vers Dieu en prêtant aux autres leur bienveillant concours. Enfin la troisième hiérarchie est plus éloignée de Dieu et plus rapprochée des hommes elle comprend les principautés tournées particulièrement vers le bien commun des nations et des cités les archanges venant au secours des princes et des prêtres ce sont eux qui portent également aux hommes les messages les plus solennels comme Saint Gabriel qui fit l'annonce de l'incarnation à Marie et enfin les anges gardiens qui aident chaque homme en particulier. Cette classification sans être objet de foi n'a pas laissé de faire autorité en théologie. Un tel ordre hiérarchisé des anges nous met en présence d'intelligence pure subordonnée les unes aux autres. Chaque ange transmet à l'ange immédiatement inférieur la connaissance qu'il reçoit lui-même du plus haut mais il transmet cette connaissance de manière morcelée et particularisée en fonction de la capacité de l'intelligence à laquelle correspond son degré d'être qui vient après lui et qui est donc moins étendu. Ainsi, entre Dieu et l'homme s'étend la multitude innombrable des créatures angéliques introduisant une infinité de degrés d'intelligence intermédiaires qui assurent une continuité d'ordre dans l'ensemble du créé. La hiérarchisation complète des êtres de l'univers exprime de la sorte la richesse infinie du créé. Du grain de sable au premier des anges l'univers s'étage en degrés du règne animal règne végétal règne animal puis au sommet du monde matériel confinant avec le monde spirituel le règne de l'homme ni ange ni bête fait de corps et d'esprit et enfin l'ange qui est pur esprit. Si ce dernier degré d'être manqué la création serait incomplète et par conséquent imparfaite ce qu'on ne saurait admettre c'est le raisonnement de Denis l'oeuvre de Denis se nourrit particulièrement de cette philosophie de l'un saint Thomas lui développe une philosophie de l'être le bien nommé docteur angélique va se nourrir de cet héritage dionysien évidemment mais il va y ajouter l'apport de sa philosophie de l'être les deux approches se croisent cependant en touchant les questions de l'individuation et de la médiation c'est-à-dire celle du rapport entre l'un et le multiple elle concerne le nombre des anges et le statut ontologique des créatures angéliques il s'agit de savoir comment justifier une multiplicité ordonnée d'anges à partir d'un principe qui pour la tradition néo-platonicienne à laquelle appartient Denis est l'un l'un d'où ne peut sortir que l'un on verra cela Thomas d'Aquin émet des doutes sur cette possibilité d'une multiplicité à partir d'une unité absolue qui pourrait sortir à partir d'une unité absolue et pose la question de savoir si les anges peuvent exister en nombre il objecte contre cette idée d'une multiplicité possible d'anges que plus quelque chose je cite est proche de ce qui est simple donc un moins il se divise or parmi les créatures la nature angélique est la plus proche de Dieu qui est la simplicité absolue il semble donc qu'il n'existe aucun nombre chez les anges il objecte comme toujours comme fait toujours saint Thomas il objecte à l'affirmation selon laquelle il y aurait une multiplicité d'anges tout ce qui empêche de conclure à cette multiplicité et cette objection est à mettre en relation avec déjà une autre objection faite plutôt dans la somme de théologie je vous épargne les références où il s'interroge sur cette origine de la multitude et dit ceci il semble que la multitude des choses et leur distinction ne vient pas de Dieu en effet l'unité est naturellement apte à produire l'unité or si Dieu est souverainement un comme dans la tradition néo-platonicienne il ne peut donc produire qu'un seul effet comment expliquer cette multitude des anges autrement dit comment expliquer l'existence de cette multitude d'anges si de l'un ne peut sortir que l'un or pour saint Thomas Dieu n'est pas l'un mais l'être laissé percé sous existence bien qu'il n'en soit pas moins simple et unique pour autant ceci fait référence à une étude qui montre comment l'un n'est pas c'est l'être qui est un mais je vous ai parlé de ce développement que vous pourrez trouver ailleurs dans la mesure où Dieu est un en raison même alors cette fois-ci de l'être qu'il est c'est parce qu'il est qu'il est un Platon lui il concluait que si l'un est un il n'est pas il ne peut pas être parce que s'il était il serait l'un et l'être qu'il serait et donc il serait deux il ne serait plus un donc l'unité doit être une unité pure et nu c'est l'indivisibilité en soi de l'idée platonicienne qui n'est pas l'indivisibilité de l'être de la réalité de la chose c'est donc très important cette distinction entre l'un et l'être parce que soit on se trouve devant une philosophie de l'un qui on définit l'un comme l'indivisibilité en soi pure logique sans rapport à la réalité soit l'un c'est la non-divisibilité de l'être qui est qui résiste à justement à la désagrégation dans le multiple donc être c'est être un unifié c'est donc très important mais tout cela suppose un développement qui ne fait pas partie de ce que je dois vous dire aujourd'hui et je vous épargne donc cette réflexion très très ardue finalement en tout cas donc si Dieu est en effet purement un son œuvre dit saint Thomas doit être une et ne peut être composée de parties distinctes car il est la cause exemplaire de son effet et par conséquent le modèle auquel cet effet doit être semblable c'est-à-dire un en outre l'effet de Dieu donc l'effet créé ne peut être qu'un parce que la fin de la créature est le bien le bien divin qu'est l'être et ce bien est un aussi et ceci fait référence à la philosophie des transcendantaux n'est-ce pas l'un est l'être l'un est le bien pardon le bien est l'être convertumtou ça sont convertibles l'un est l'être est un l'un est le bien le bien est le bien n'est pas comme dans la tradition platonicienne au-delà de l'être l'un n'est pas au-delà de l'être tout ce qui est au-delà de l'être logiquement n'est pas donc il faudra développer cette pensée qui est très importante car aujourd'hui elle est au fondement d'une pensée comme celle par exemple d'un Lévinas qui est platonicien et pour qui justement la pensée qui se referme sur elle-même est une unité une totalité qui empêche l'autre d'être et donc tout ça est important alors donc l'effet de Dieu doit être un n'oublions pas que nous sommes ici dans le cas des objections soulevées par saint Thomas contre l'idée d'une multiplicité possible et il en rajoute encore des objections par ailleurs dit-il produire de la multiplicité c'est produire de l'inégalité parmi les choses inégales l'une est nécessairement inférieure ou supérieure à l'autre or s'il appartient à Dieu qui est l'être le meilleur de produire les choses les meilleures il ne peut produire que des êtres égaux car en dehors de l'égalité il n'y a que multiplicité dégradée et dispersion dans l'inégalité donc l'égalité ne peut être que l'effet de l'unité si Dieu est un il ne peut donc avoir fait toute chose n'avoir fait que toute chose égale et que par conséquent et par conséquent il n'est pas il n'est pas question de multiplicité et d'inégalité dans un monde multiple donc au terme voyez-vous de toutes ces objections on se demande ce qui reste de la multiplicité des anges mais cela ne suffit pas Thomas et en approfondissant il va associer cette question de la multiplicité des anges comme nous le verrons au problème du mal nous y reviendrons il se pose la question de savoir si on peut justifier cette inégalité comme Origen l'a fait n'est-ce pas en disant que cette inégalité résulte de la distinction entre le bien et le mal qu'est-ce à dire Origen pensait que parmi les créatures les unes se tournèrent librement vers Dieu et furent élevés aux divers ordres angéliques suivant la mesure de leur mérite et les autres s'en détournèrent et furent enchaînés au corps et à la mesure de leur faute une telle solution implique que la diversité des corps le monde multiple matériel découlerait de la punition du péché et que par conséquent le monde multiple serait mauvais parce qu'il procèderait d'une chute dans le mal la création dans ce cas n'aurait pas pour but de communiquer aux créatures la bonté de Dieu donc Thomas évoque encore un autre argument sur l'origine de la multiplicité qu'il trouve cette fois-ci et cela nous intéressera davantage chez Avicenne Ibn Sina mort en 1037 celui-ci introduisait une série d'intermédiaires entre l'unité divine et la multiplicité créée il attribuait la distinction des choses à des agents second à savoir les intelligences qui pour lui en tant que musulman sont les anges coraniques car les musulmans croient aux anges on se souvient que l'aristotélisme des philosophes musulmans reste teinté de la philosophie néo-platonicienne de l'un et convenu d'autant mieux à la foi musulmane que pour cette dernière Dieu est l'un taouïde et non l'être biblique et tout aristotélicien qu'il fut Avicenne s'est fait rattraper par le néo-platonisme car il a lu en pensant lire Aristote dans l'ouvrage La théologie d'Aristote il a lu donc Aristote avec les yeux de Plotin car à vrai dire cette théologie d'Aristote était une compilation des énéades de Plotin entre autres et donc on ne savait pas que ce livre qui s'intitulait La théologie d'Aristote était à vrai dire une œuvre plotinienne et c'est ainsi que l'aristotélisme d'Avicenne s'est néo-platonisé en quelque sorte et que l'on a pu parler d'un aristotélisme néo-platonisant et donc pour Avicenne si l'être ne cesse pas d'être en s'intelligent pour saint Thomas donc l'être ne cesse pas d'être en s'intelligent dans son verbe alors que l'un cesse d'être un en s'intelligent et d'ailleurs c'est ce que Plotin avait reproché à Aristote en disant mon cher Aristote tu dis que le principe c'est la noesis noesios c'est-à-dire l'intellect qui s'intellige et ça c'est un dédoublement du principe or pour moi le principe est un ce à quoi Aristote répondrait mais mon cher Plotin moi ce qui m'intéresse c'est pas l'un c'est l'être et donc l'intellect en tant qu'il l'intellige ce qui est ce qui est bon ceci est un autre chapitre mais en situant l'intellect en dehors de l'un Avicent se trouvait obligé de situer l'intellect en dehors de l'un comme Plotin n'est pas pour qui le nous est une hypostase qui sort de l'un qui est en deçà de l'un l'un ne peut pas s'intelliger l'un est au-delà de l'intellect comme au-delà de l'être et donc en sortant de l'un divin l'intellect permet à l'un de s'intelliger de l'extérieur sans compromettre la pureté de son unité et c'est pourquoi cet intellect surgit comme une solution à cette intellection de l'un par lui-même et sans que cette intellection de l'un par lui-même parce qu'il ne s'intellige pas justement par lui-même mais par un intellect extérieur à lui permet à certains de rester et c'est ce qui est essentiel et donc donc l'intellect or l'intellect pour Avicenne qui s'intellige en l'intelligeant l'un en se tournant vers l'un qui devait l'intelliger l'un n'est-ce pas l'intellect surgit c'est le premier intellect qui essaye de lire à l'intérieur de l'un ils ne tous les guérissent mais de l'extérieur de l'un il ne faut pas compromettre cette unité de l'un et bien l'intellect n'est-ce pas ce premier intellect est l'origine d'une première division c'est l'avènement du multiple puisque l'intellect en se tournant vers l'un pour l'intelliger l'un inintelligible s'intellige lui-même intelligent donc l'intellect se dédouble c'est bien la noésieos d'Aristote c'est le commencement d'une division qui va engendrer une série d'intellect qui d'ailleurs pourrait être indéfinie puisque comme les anges d'ailleurs nous le verrons le nombre des anges est presque infini mais dans l'infini virtuel non actuel parce que l'infini ne peut pas être actuel et donc mais l'infinité on le verra reflète l'infini richesse du créateur de l'un de l'être et donc pour Avicenne ce premier intellect est à l'origine d'une série d'intellects qui intelligent l'intellect précédent en s'intelligent eux-mêmes et à leur tour ils sont eux-mêmes intelligés par un autre intellect qui s'intellige eux-mêmes et donc les intellects qui s'intelligent en intelligent un autre intellect se subordonnent les uns aux autres on pourrait dire indéfiniment mais en bon aristotélicien cette fois-ci Avicenne va dire il faut s'arrêter dans la division des intellects et il s'arrête au chiffre symbolique de 10 et le dernier intellect épuisé d'intelligé si on veut dire la série des intellects n'est-ce pas c'est l'intellect le dixième qu'il appelle l'intellect agent l'intellect agent qui lui alors est l'intellect c'est à l'origine du monde matériel il l'intitule enfin il nomme cet intellect le dator informarum celui qui donne les formes qui vient informer la matière et donc créer le monde matériel le monde multiple et donc le créateur véritable de ce monde c'est l'agent l'intellect agent avec le concours de ces intellects qui le précèdent il fait la jonction avec le monde matériel auquel il donne ces formes multiples qu'il actualise les intellects en se multipliant se hiérarchisent en fonction de leur plus ou moins grand éloignement du premier intellect lui-même éloigné de l'un évidemment et donc apparaissent comme autant d'intermédiaires entre l'un intouchable inintelligible et le monde multiple ils ont été assimilés donc par les philosophes musulmans d'ailleurs comme on le verra aussi même pour la théologie chrétienne aux anges et qui eux-mêmes sont donc la vie saine a assimilé donc ces intellects aux anges coraniques qui eux-mêmes sont une assimilation des anges bibliques et sont réduits au rôle de messagers envoyés par Dieu aux hommes cette doctrine donc une fois que saint Thomas a épuisé la série des arguments des objections contre la possibilité de cette multiplicité et en illustrant toutes ces doctrines qui prônent une multiplicité cette doctrine avicénienne repose sur l'axiome néo-platonicien selon lequel de l'un ne peut sortir que l'un comme nous le savons ex uno non fit nisi unum il s'ensuit relève le docteur angélique qu'elle enseigne que la multiplicité des êtres ne provient pas d'un seul agent mais du concours d'une plurité d'agents secondaires que sont les intellects c'est-à-dire les anges dès lors la multiplicité des choses résulteraient du hasard et de la nécessité et non de l'intention d'un Dieu créateur unique qui serait l'œuvre uniquement or affirme Thomas créer ne peut être l'action propre que de Dieu seul il faudrait ici faire une allusion que fait d'ailleurs saint Thomas à Démocrite à son atomisme vous savez que Démocrite était un philosophe atomiste pour lequel à la suite avec Épicure disait que le monde est constitué d'atomes indivisibles d'une multiplicité donc qui constituait la figure de ce monde et c'est surtout Avicenne pardon c'est surtout Épicure qui va résoudre le problème qui se posait à Démocrite en disant que le monde n'est pas est composé d'atomes qui tombent en ligne droite comme ça et Épicure n'est pas qui dit c'est pas possible il faut que les atomes se rencontrent n'est-ce pas pour constituer le monde et donner à ce monde une figure et il a inventé la notion de Klinamen c'est-à-dire que les atomes au lieu de tomber tout droit n'est-ce pas tombent de travers on veut dire ils se croisent et en se croisant constituent une figure une réalité mais c'est le fruit du hasard et de la nécessité et ici vous voyez quand saint Thomas dit on ne peut pas tolérer que la création soit le fruit du hasard et de la nécessité c'est pour expliquer que la création dans la théologie chrétienne révélée comme d'ailleurs celle de la théologie juive et musulmane qui sont les trois religions qui se réfèrent à la notion de création à laquelle pouvaient se référer les anciens les grecs et bien cette création ne peut être que l'oeuvre d'un dieu créateur unique et donc une oeuvre disons intelligible bon je passe c'est une parenthèse que je ferme et la cause de la distinction de tout ce qui est ne peut donc être que dieu car la multiplicité des choses provient d'une intention divine et d'une volonté libre non du hasard ou de la nécessité l'effet de la bonté divine est l'être créé il faudrait insister et dire plutôt l'être créé est un effet de la bonté divine dieu en effet a créé en produisant les choses dans l'être par pure bonté librement en communiquant cette bonté aux créatures qui doivent représenter cette bonté tout a reçu tout a reçu l'être en étant créé ex nihilo mais alors attention la création ex nihilo ça ne veut pas dire que ce qui est créé sort du néant non ce qui est créé est posé dans l'être de telle manière que l'expression ex nihilo s'oppose davantage à l'expression in nihilo c'est ex nihilo parce que ce n'est pas in nihilo que dieu a créé il n'a pas créé dans le néant non il a créé en posant les créatures dans l'être c'est une nuance à mon avis importante donc l'être est attribué à chaque créature constituée en étant posée dans l'être donc exposée hors du non-être c'est un don gratuit par conséquent c'est un bien c'est un bien or parce qu'une seule créature ne saurait représenter toute la bonté de ce dieu infini et parfait le créateur en a créé une multiplicité afin que ce que l'une ne peut représenter l'autre pourra le représenter ainsi la bonté qui est en dieu sous le mode de la simplicité et de l'uniformité se retrouve sous le mode de la multiplicité et de la distinction dans les créatures donc la multiplicité ici est justifiée comme l'expression de la bonté infinie de dieu et de la bonté finie des créatures parce que cette bonté finie n'arrivera pas à représenter de manière parfaite la bonté infinie loin donc d'exprimer la pauvreté et la faiblesse d'un dieu un contraint par la nécessité de sa nature d'un dieu un de se retirer dans son non-être donc l'un doit se retirer dans son non-être au moment où apparaît la multiplicité l'aspect d'être qui viendrait compromettre son unité pure et nue ainsi la multitude des créatures renvoie à un dieu être tout puissant et reflète l'infinie richesse de la bonté divine en la représentant plus parfaitement qu'une créature isolée la distinction entre les créatures et leur multiplicité reflète donc davantage la sagesse divine la bonté divine qui en est la cause il s'en suit dit Nicolas que la création des anges n'est pas nécessaire parce que n'oublions pas que la nécessité la création n'est pas nécessaire la création entière est un acte volontaire et libre d'un dieu qui n'est pas dans le besoin d'un dieu pour lequel la création n'est pas une faiblesse parce que évidemment l'un un dieu un pour un dieu un s'affirmer c'est une faiblesse sa tentation c'est de dire je suis un de s'affirmer or en s'affirmant il se nie en tant qu'unité pure et nue c'est une faiblesse tandis que le dieu être en créant ne s'ajoute ni ne s'enlève quoi que ce soit n'enlève quoi que ce soit à son être la création est donc richesse et non appauvrissement ceci est très important hasard et nécessité sont donc exclu l'acte créateur n'est pas un flux une émanation un écoulement nécessaire et anonyme d'une énergie aveugle qui est l'énergie de l'un qui repousse c'est pas tout ce qui s'ajouterait à lui parce que l'énergie de l'un c'est l'énergie de la faiblesse on peut dire c'est parce qu'il sait que si jamais il était contaminé par autre chose que lui-même il cesserait d'être un cesserait d'être un non pas d'être puisqu'il n'a jamais commencé d'être mais pour lui le danger ce n'est pas de cesser d'être car il n'a jamais été le danger pour l'un c'est de cesser d'être un et donc comprenez que ceci est une doctrine extrêmement importante et donc l'acte créateur est un acte personnel est libre d'un Dieu tout puissant qui est un être subsistant par lui-même et non pas un Dieu un exposé donc à se perdre dans une multiplicité qui viendrait le nier tout ce qui est donc en dehors de Dieu est créé ex nihilo en recevant un être propre en dehors de l'être de Dieu évidemment parce que l'être créé c'est pas l'être de Dieu et ici c'est ce qui vient encore une fois distinguer et créer parfois des illusions entre des philosophies qui confondent l'un et l'être à savoir que le monde multiple des créatures serait comme un miroir brisé où l'un se reflèterait dans chacun de ses éclats entièrement mais sans être ce monde ne serait que pure illusion pure virtualité et donc l'un en effet se reflète parfaitement dans chacun de ses éclats mais l'un n'est pas c'est comme on pourrait ici imiter la phrase de Peggy à propos de Kant quand elle est main pure le problème c'est qu'il n'a pas de main voilà l'un n'a pas d'être sans l'être donc alors que l'être créé est un être posé donc la créature est posée dans l'être dont l'être évidemment est une participation de l'être et causer tout cela bon je suppose un autre développement tout ce qui est donc en dehors de Dieu est créé et reçoit un être propre qui n'est pas l'être de Dieu et qui est et qui n'est pas donc irréel et virtuel comme dans une philosophie de l'un où ce qui est multiple n'est qu'un reflet irréel dans un miroir brisé ou dans chacun de ses éclats donc l'un se reflète ceci explique pourquoi le créateur agit volontairement et librement en s'intelligeant lui-même comme indéfiniment participable il peut intelliger une multiplicité de créatures et leur donner d'être et leur donner d'être sans compromettre son être qui subsiste par soi l'être qui est l'être est l'être est un indivisible l'être en se laissant participer ne se divise pas c'est ça et vous savez que Platon le grand Platon s'est remis en question dans son dialogue le Parménide en remettant en question sa philosophie de la participation parce que justement il s'est dit est-ce que si l'un se laisse participer par l'être si l'un est il faut qu'il soit participé il faut qu'il se laisse participer par l'être et donc si l'un se laisse participer c'est fini encore une fois alors que l'être peut se laisser participer sans cesser d'être ça donc évidemment c'est encore une fois donc supposé dans ce développement donc l'être n'est pas l'être n'est pas parce qu'il est un il est un parce qu'il est voilà c'est ça c'est donc le grand axiome et c'est la raison pour laquelle il peut produire des choses multiples sans cesser d'être et d'être un il crée en donnant l'être et il donne l'être sans se destituer de son être sans se vider de soi encore une fois totalité et affini de Lévinas recoupe cette question de l'un et du multiple n'est pas d'une unité totalité n'est pas qui ne peut pas se remettre en question en acceptant qu'il y ait de l'autre que soi parce que de l'autre ce serait la fin du soi donc il faut chercher la cause de la distinction et de l'inégalité des êtres dans la sagesse ordonnatrice de Dieu l'univers en effet ne serait point parfait si l'on ne trouvait qu'un seul degré de bonté alors vous devez surveiller le temps que je mets à parler parce que je ne sais pas combien de temps il me reste un quart d'heure encore peut-être ou pas non c'est trop bon on va essayer d'être le plus bref possible mais j'ai une question à soulever ici importante donc cette multiplicité de degrés différents est liée à l'idée d'ordre et de hiérarchie des niveaux de perfection de l'univers créé mais d'un univers qui est réellement composé donc pour ce qui est des anges d'intellects d'esprit pur ainsi tous les êtres qui viennent de Dieu sont ordonnés à Dieu dans leur multiplicité resplendit davantage la sagesse divine et ici donc saint Thomas reconnaît bien l'apport de de Denis la multiplicité des anges dit-il à sa raison d'être dans le but principal de la création de l'univers qui est sa perfection si les êtres les plus parfaits c'est-à-dire les anges incorporels loin d'être de moins en moins nombreux en se rapprochant de la simplicité divine se multiplient d'autant plus qu'ils sont plus parfaits en étant plus proches d'elles car en étant plus nombreux ils reflètent davantage la bonté de Dieu la richesse de l'être qui les a créés pour communiquer sa bonté aux créatures c'est tout à fait une inversion de la philosophie de l'un la proximité de la nature angélique par rapport à Dieu ne la réduit pas à un petit rapport numérique d'individus elle entraîne seulement une moindre multiplicité dans sa composition à elle c'est-à-dire la simplicité en se rapprochant de la simplicité divine c'est la créature qui est plus simple mais ce n'est pas parce qu'elle est plus simple ces créatures sont plus simples qu'elles doivent être moins nombreuses donc saint Thomas a répondu à la question de savoir si les anges sont en nombre et sa réponse est un renversement de ce néoplatonisme hénologique c'est-à-dire cette philosophie de l'un et les substances séparées donc les esprits purs sont plus nombreuses en effet non parce qu'elles se dégraderaient dans la multiplicité en se rapprochant des substances matérielles mais parce qu'elles se rapprochent davantage de la perfection divine en étant plus simple elles ne sont pas créées en vue des substances corporelles mais en vue d'une fin plus haute donc vous voyez la notion de dégradation dans le multiple et dans la matière qui finalement sera même le mal pour Plotin est renversée ici c'est vers le bien que la création s'élève donc cette doctrine écarte l'idée gnostique d'une quelconque nostalgie ou désir du corps je ne sais pas si vous avez vu le film de Van Bers je crois sur les anges vous avez vu ce film on reprend cette idée gnostique d'un ange qui est nostalgique du corps humain il aimerait être comme les hommes vous voyez bon je ferme la parenthèse la matière parce qu'il ne reste plus de temps la matière cause de la distinction des choses et principes d'individuation n'est pas la cause de la multiplicité des êtres immatériels que sont les anges ceux-ci tiennent leur diversité leur individualité pardon de l'être propre qu'ils reçoivent et bon là je ne vais pas développer ça c'est la raison pour laquelle la vision hiérarchisée et théologique de la réalité s'oppose à la conception froide et plate de la conception exclusivement matérielle et quantificative de la nature lire la nature dans le langage des mathématiques comme disait Galilée signifie réduire la réalité à sa dimension exclusivement mesurable quantifiable et pulvériser l'univers en une poussière d'équation c'est le calcul de mesure tout doit être égal à tout c'est ça l'équation 1 égale 1 réduit à la quantité à leur matérialité les éléments qui constituent le monde s'unissent en une combinatoire universelle se substituant de la sorte à la hiérarchisation ordonnée du monde créé la réduction du réel à la connaissance quantitative aplatie en vérité la réalité en écrasant cette dimension verticale ontologique au lieu de tourner son regard vers la profondeur mystérieuse et transcendante de l'être qui le féconde l'intellect se réduit à la raison scientifique calculatrice et perd sa fonction spéculative pensée n'est plus intelligée mais décodée déchiffrée calculée mesurée c'est la quantité gagnante le dualisme cartésien en concevant l'homme comme la juxtaposition justement d'une substance spirituelle d'une substance corporelle juxtaposée non unifiée a remis en question justement l'unité substantielle de la créature les sens ici on peut rien avoir avec l'esprit l'esprit avec les sens il y a un dualisme du corps et de l'esprit qui était à venir à se développer dans le sens d'un matérialisme d'un côté et dans le sens d'un angélisme spiritualiste de l'autre enfin on pourrait ici répartir les anges et les démons peut-être mais en tout cas donc ici le corps alors est traité comme une machine pour reprendre l'expression de la maîtrise l'homme machine et l'intelligence humaine détachée de son enracinement dans un corps ferait de l'homme un ange au niveau de l'esprit pur asexué l'être humain considéré comme esprit indépendamment de la matière corporelle conformément à ce dualisme poussé à bout et bien il n'y aurait pas de raison de distinguer entre un genre masculin et un genre féminin tiens ben voilà on retombe dans la théorie du genre c'est intéressant de voir peut-être ici le lien qu'il faudrait faire avec cette conception dualiste or seul un ange peut dire je pense donc je suis et s'affirmer comme asexué parce que lui seul appartient au règne de l'esprit pur l'homme n'est pas un ange ni ange ni bête et ce serait une erreur de considérer celui-ci comme un modèle l'ange l'ange comme un modèle pour l'homme un modèle de perfection que l'être humain serait appelé à imiter à travers et au-delà de sa condition corporelle individuelle et donc Pascal nous avait bien averti celui qui veut faire l'ange fait la bête dès lors qu'il oublie qu'il a un corps qui n'est humain que s'il est constitutivement uni à un esprit une âme qu'il anime alors je crois que si je continuais monsieur Schneider m'en voudrait et cependant j'avais aussi tout un développement à faire sur le problème du mal comment le problème du mal est résolu à partir de cette conception de l'angélologie qui recoupe le problème du mal parce que c'est justement la question du démon et de l'ange et nous y reviendrons peut-être à l'occasion du débat ben justement je propose que cette question du mal qui est essentielle et qui va rejoindre les petites présentations que nous allons faire peut-être qu'il n'y a pas reçu dans la discipline voilà et bien nous pouvons encore rester là je vous remercie de votre attention il me reste à vous remercier donc de cette vous ne nous avez pas ménagé il faut bien dire parce que vous avez traité des questions qui sont parmi celles qui sont les plus complexes n'est-ce pas cette relation de l'un au multiple que l'on pose comme premier principe l'un, torène ou bien donc l'être ou l'essence n'est-ce pas quelque chose qui évidemment encore aujourd'hui donc fait débat et comme vous avez parlé de l'éminace donc on voit que chez des philosophes modernes il y en aurait d'autres à citer la question est toujours débattue le livre que vous avez ici donc que vous voyez donc il comporte je le dis au passage une représentation un peu particulière donc grotesque comme toujours puisqu'elle est de Durenmacht n'est-ce pas mais c'est un Engel mit Flügelpacht donc un ange dans toute sa majesté elle est si je puis dire quelque chose comme ça donc c'est un petit clin d'œil au centième anniversaire pas au sept centième comme c'est le cas pour d'autres au centième anniversaire de la naissance de Durenmacht donc c'est fait cette année voilà donc c'est une partie qui arrive dans cet ouvrage dans cet ouvrage et bien anges et démons dans les traditions théologiques et métaphysiques on parle beaucoup et que vous l'avez fait aujourd'hui des anges on parle beaucoup des anges un peu moins des démons mais ils apparaissent quand même de ci de là ils apparaissent bien sûr dans leur rôle essentiellement négatif de sens de démon qui est notre sens à peu près habituel or justement il y a un petit renversement à faire si on regarde les choses dans l'antiquité parce que dans l'antiquité on aurait de la peine à proposer un titre ange et démon dans l'antiquité classique ou dans l'antiquité païenne si vous voulez et c'est ce que je voudrais juste dire maintenant vu le public que vous êtes je vais essayer de dire des choses qui ne sont pas totalement évidentes mais bon ce sera peut-être pas facile je m'excuse si je dis des choses qui sont pour vous extrêmement claires juste quand même une remarque sur la question des démons n'est-ce pas donc vous savez que dans l'antiquité la notion d'ange angelos c'est une notion en tant que terme courante de dire l'envoyé l'ambassadeur n'est-ce pas et il n'est pas il n'est jamais en tout cas dans la période classique et mystique il n'apparaît jamais comme une substance spirituelle il n'y a pas d'ange au sens où on les trouve dans les religions du livre alors donc il me faut parler de démons il me faut parler de démons n'est-ce pas parce que chez les grecs justement nous avons une réalité spirituelle si je puis dire ou partiellement spirituelle qui est le daimone le daimone chez les grecs et bien pour le dire de façon très simple n'est-ce pas donc c'est une puissance divine c'est une puissance divine c'est souvent chez homère puisqu'on se réfère donc à ses premiers textes c'est aussi un dieu c'est un autre nom des dieux mais en général des dieux indéterminés n'est-ce pas donc quand Homère quand un des personnages homériques utilise le mot daimone n'est-ce pas il renvoie à une réalité à une réalité surnaturelle si vous voulez une puissance divine qu'il ne veut ou ne peut pas nommer souvent donc mais on a aussi des passages où daimone est simplement un des synonymes de dieux alors évidemment avec cette notion là on est très loin de la notion de démon même si je continue à traduire si vous voulez daimone le mot daimone grec par le mot démon alors donc rassurez-vous donc ce serait une gageure vous présentez la notion de daimone chez les grecs donc ce serait une impossibilité en quelques minutes on va dire des choses juste quelques éclairages je ne parlerai pas malheureusement de la conception populaire n'est-ce pas du daimone donc et pourtant c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle touche à des questions liées à la magie et donc aussi aussi à des notions négatives n'est-ce pas de démon mauvais n'est-ce pas donc le mauvais démon donc intervient à un rôle chez les grecs mais plutôt dans ce que j'appellerais à la conception populaire c'est la conception philosophique au sens très large du terme qui me retient donc le mot daimone c'est un mot comme quelqu'un l'a dit c'est un signifiant flottant n'est-ce pas c'est-à-dire c'est un mot qui n'est pas défini qui n'est jamais défini avec précision c'est pour ça qu'on le traduit par puissance divine divinité voire quelquefois Dieu donc l'étymologie nous aide enfin nous fait comprendre peut-être quelque chose daimone je ne sais pas si je me permets de réfléchir le daimone il y a un verre de daimone que je donne ici au moyen qui signifie distribuer le daimone peut se comprendre étymologiquement mais ça nous avance peut-être pas beaucoup comme une puissance de distribution d'un lot d'un sort d'un destin donc on peut imaginer que la question tourne autour de cette distribution de quelque chose d'un destin ça fonctionnerait assez bien ce qui est particulier donc je disais je disais qu'il s'agit d'un signifiant flottant quelque chose comme ça ceci se comprend aussi par le fait qu'il n'y a pas de culte civique de daimone il y a des il y a des rites de conjuration des mauvais démons dans la religion populaire mais il n'y a pas de culte civique du daimone ils sont sans figure et en quelque sorte sans rite ce qui recouvre cette idée donc de signifiant flottant de tout à l'heure pour Homère n'est-ce pas donc il s'agit comme je l'ai dit d'une dignité souvent indéterminée mais il y a aussi chez Homère l'idée d'un daimone qui est une puissance cause d'événements qui sont inexpliqués nous concernant par exemple pour ce qui est du domaine physique de troublement de terre ou plus tard de mauvaise récolte par exemple on va accuser le daimone de cela mais aussi d'événements chez Homère psychiques comme l'aveuglement ou la folie on ne s'est pas rapporté à une puissance qui est le daimone à un daimone ce qui est intéressant pour l'histoire du terme c'est que chez Hésiode dans les travaux et les jours par exemple vous savez que dans le mythe de l'âge d'or donc dans le mythe des âges l'âge d'or donc présente les individus qui vivaient à ce moment-là lorsqu'ils sont morts comme des daimones n'est-ce pas ça devient des daimones et donc on a des âmes individuelles qui sont bien sûr des âmes bonnes quasiment parfaites qui deviennent des daimones ça aura évidemment un rôle pour l'histoire de la démonologie chez les grecs pour aller vite donc ce que je vais vous dire maintenant donc pensez qu'il y a deux textes platoniciens puisque c'est dans le platonisme qu'on va voir se développer une véritable démonologie on a quelques éléments on n'a pas une démonologie chez Platon quelques éléments épars n'est-ce pas qui vont être discutés qui vont être développés systématisés chez les philosophes postérieurs or les deux textes c'est d'un côté le banquet et dans le banquet vous avez cette notion que vous avez aussi mentionnée enfin qui est présente dans ce que vous avez dit tout à l'heure en particulier de Denis de Pseudonie cette idée essentielle que les daimones c'est les démons n'est-ce pas occupent une situation intermédiaire ils sont intermédiaires entre les dieux et les hommes et vous savez c'est la proposition de l'héros c'est l'âme de l'amour n'est-ce pas qui est cette force élébatrice qui à partir du physique du concret de la beauté de l'amour des corps va nous mener jusqu'à l'amour de la beauté en soi la beauté absolue et donc comme éros est développé par Socrate comme étant un daimon avec ce caractère intermédiaire ceci va jouer un rôle évidemment essentiel pour toute la métaphysique platonicienne et postérieure donc à côté du banquet il y a l'apologie de Socrate ou dans l'apologie de Socrate il y a ces fameuses idées du démon personnel du démon individuel du démon attaché à un individu et ce daimonion là le Platon utilise le neutre de l'adjectif donc daimonion et non pas daimon donc ça ne change pas grand chose ça donne peut-être encore plus un peu plus d'indétermination que la notion de daimon s'il le fallait donc on n'a pas chez Platon de systématisation du monde démonique si vous voulez ou des démons mais on a ces deux éléments ces deux textes qui vont aboutir eux alors à une une systématisation et cette systématisation qu'on peut appeler la démonologie une démonologie traditionnelle je vais vous en donner un exemple et ce sera donc je vais vous donner un exemple et je m'arrêterai ensuite donc à cela cette démonologie traditionnelle je vais l'apprendre chez un auteur latin c'est-à-dire chez Apulé vous savez que Apulé a écrit un petit j'allais dire un traité mais c'est pas un traité c'est un texte c'est un texte de nature parénétique comme on dit ou même protréptique c'est un protréptique à la philosophie c'est-à-dire cet encouragement à philosopher qui a du caractère tout à fait rhétorique aussi mais ça n'est pas un traité du démon dans Apulé au deuxième siècle après Jésus-Christ et bien on peut retirer de ce texte on peut découvrir une sorte de démonologie traditionnelle qui va évidemment se modifier qui va donc subir évidemment beaucoup de retouches et de modifications même en profondeur mais là on a quelque chose je dirais d'assez d'assez une structure si vous voulez de base quelque chose comme ça je prends donc le dé déo socratis il l'appelle dé déo socratis littéralement du dieu de socrate n'est-ce pas ce qu'on appelle le démon socrate on attendrait plutôt des genyaux n'est-ce pas donc genyous étant le mot habituellement utilisé pour traduire le daimon des grèpes on verra pourquoi alors donc Abulé de Bador donc en Algérie aujourd'hui bien sûr donc nous propose d'abord une division topographique n'est-ce pas topographique des êtres rationnels et cette division topographique elle est traditionnelle n'est-ce pas donc vous avez le ciel ou les terres si vous préférez qui qui est le lieu le domaine le domaine des dieux le domaine des dieux qui sont ou bien donc visibles ce sont là les planètes donc le soleil la lune les astres et puis bien sûr nous avons aussi les dieux qui ne sont saisis que par l'intellect l'esprit il s'agit des douze dieux traditionnels donc les dieux ont leur lieu leur lieu dans l'éther c'est-à-dire dans cet espace au-dessus de la lune supralunaire si vous voulez bien sûr à l'opposé nous avons un autre espace donc dans cette topographie c'est la terre la terre et là c'est le lieu des hommes comme être rationnel doué de rationalité et donc les hommes sont considérés comme ayant une âme immortelle et un corps périssant voilà les deux extrêmes le ciel la terre n'est-ce pas et maintenant on a un espace intermédiaire l'espace intermédiaire c'est l'air l'air donc a-r on atteint on peut aussi donc l'air où alors se situent les démons les démons occupent cet espace intermédiaire entre le ciel et la terre donc ce monde sublunaire le monde de l'air si vous voulez donc est occupé par des démons qui sont les messagers qui transmettent les prières qui 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 transmettent donc qui sont les les on dirait n'est-ce pas donc les messagers qui transmettent les messages aux dieux et des dieux aux hommes parce que dans cette représentation des choses les dieux sont n'interviennent pas directement dans les affaires humaines ils ont besoin d'intermédiaires n'est-ce pas plutôt les hommes ont besoin d'intermédiaires pour pouvoir donc s'adresser aux dieux ils sont soumis aux passions certains, ils sont dotés d'un corps léger parce qu'ils sont un corps aérien et c'est parce qu'ils ont un corps aérien qu'ils sont soumis aussi aux passions ces démons c'est eux qui par exemple jouent un rôle dans l'explication des songes c'est eux qui jouent un rôle, ces démons dans les révélations, les oracles les miracles la magie bien entendu et les signes qui annoncent la joue et bien donc cette riche catégorie et cette importante catégorie de démons qui occupent cet espace intermédiaire et qui permettent aux hommes de communiquer aux dieux ou avec les dieux et bien donc elle est très riche dans sa composition et je mentionnerai juste ici donc deux catégories, n'est-ce pas, de démons deux grandes catégories une première catégorie qui sont les démons qui ont habité dans un corps humain et cette catégorie se subdivise elle-même en des âmes en général qui peuvent être appelées les âmes incarnées, s'entendent, donc dans le corps qui peuvent être appelées démons si elles sont vertueuses donc si elles sont œil d'aïmonès comme disent les grecs c'est-à-dire si elles ont un bon démon donc elles sont bien heureuses en fait c'est le sens du terme et donc c'est une des catégories donc particulière l'âme humaine qui est vertueuse on peut l'appeler démon c'est une des marques je sais trop y c'est du mot d'aïmonès mais c'est aussi l'âme humaine qui est sortie du corps c'est-à-dire l'âme des morts pour aller vite qui est d'aïmonès et ceci pour le romain qui est appelé n'est-ce pas donc bien sûr on lui fait glisser vers des considérations sur ces entités inquiétantes n'est-ce pas donc que sont les démurs les larves les mânes qui sont ici traités comme simplement l'âme des morts mais ce sont aussi n'est-ce pas dans cette catégorie donc des démons âme incarnée donc ou désincarnée donc c'est aussi l'âme de celui après sa mort qui a agi avec justesse avec justice et sagesse et il donne comme exemple n'est-ce pas de ces âmes de ces démons âme désincarnée ayant avec justice et sagesse ils donnent Osiris par une langue pour le gil ils donnent Esculatre de la médecine ou alors Amphiaraos en B aussi c'est le devin qui sont des démons et non pas des dieux donc qui sont ces êtres intermédiaires avec qui nous traitons c'est ça qui est important et la deuxième grande classe n'est-ce pas à part ces démons qui ont habité dans les corps humains la deuxième catégorie ce sont les démons qui sont d'une espèce et d'une dignité bien supérieure et qui n'ont jamais été dépendante du corps et donc c'est ce type de démons là il en donne des exemples appelés comme l'hypnose nous sommes lous le sommeil donc l'amour l'amour on retrouve l'amour du banquet donc amor et c'est cette classe supérieure qui fournit à chaque homme des témoins et des gardiens comme le dit Apulé dans la vie quotidienne et c'est eux c'est ce type cette catégorie de démons qui est attachée à une personne à chaque personne singulièrement ces espèces supérieures en dignité et là on retrouve le démon de Socrate n'est-ce pas interprété donc de la façon peut-être la plus fréquente dans l'Antiquité comme étant un démon objectif si je puis dire n'est-ce pas un être à part entière donc lié à une personnalité et qu'il qu'il qui interagit avec cet individu c'est une des interprétations je vous rappelle qu'on en a d'autres déjà dans l'Antiquité qui rationalisent n'est-ce pas ce démon Socrate et qui en font n'est-ce pas quelque chose de très intérieur à la psyché à l'âme c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait appeler la conscience ce démon de Socrate qui ne dit jamais ce qu'il faut faire bien entendu mais seulement qui empêche de faire certaines choses donc a été interprété déjà dans l'Antiquité comme étant un acte de la conscience voilà donc vous voyez j'ai parlé ici donc très très généralement donc des démons et je voulais les introduire dans l'Antiquité puisque dans le texte le volume ici il n'y a quasiment rien sur les démons enfin il y a peu de choses sur les démons il y a deux ou trois choses et surtout avec une notion de démons qui n'est pas tout à fait celle véritablement du christianisme il n'y a pas vous avez vu en tout cas le système de ce que j'appelle la démonologie traditionnelle il n'y a pas place pour des démons qui soient essentiellement mauvais certains ont des tâches qui sont des tâches de punition par exemple qui peuvent paraître mauvaises mais il n'y a pas de démons essentiellement mauvais dans cette représentation religieuse et philosophique à la fois voilà donc pour les anges pour les anges c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'existent pas puisque les anges vont être introduits dans le néoplatonisme tardif païen bien sûr ils vont être introduits sans doute avec des influences orientales ou égyptiennes peut-être puisque vous savez peut-être ce qu'on appelle les oracles caldaïques un texte du deuxième siècle après Jésus-Christ qui est une sorte de platonisme matinée de tradition égyptienne orientale donc ce sont des oracles dont on a conservé seulement des fragments et là les anges jouent un rôle ils angélouillent au sens chrétien du terme et ils vont être repris par les néoplatoniciens dans une hiérarchie d'être intermédiaire bien sûr triadique comme vous l'avez déjà dit donc groupée par trois c'est-à-dire donc on aura une classe que les néoplatoniciens appellent les êtres supérieurs à nous plus forts que nous les chrétonesses et môles et ces classes s'organisent là aussi de façon hiérarchique en anges démons et héros et ils ont une fonction dans le platonisme paris essentielle liée à la théologie mais ça c'est une autre affaire voilà je voulais juste donc vous introduire à cela et vous indiquer que dans le livre ici donc on a un article extrêmement intéressant qui concerne l'antiquité la fin de l'antiquité c'est un article de Daniel Atta sur Jean Bli qui est la classification philosophique des êtres supérieurs à la déstructuration de la de la classification philosophique des êtres supérieurs à la destruction de la démonologie traditionnelle démonologie traditionnelle que j'essaie de vous présenter à travers voilà donc excusez-moi j'ai été mérite à la fin de l'antiquité merci 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 je remercie beaucoup pour votre conférence alors moi je vais essayer d'être effectivement plus bref pourtant encore plus bref que que tu l'as été je vais je vais pour ma part me contenter de contenter le plus brièvement possible le plus simplement possible la question des des anges dans la Bible dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament c'est vrai que cet ouvrage ou ces ces cahiers qui traitent plutôt de la tradition théologique et métaphysique ne parlent pas directement du texte biblique mais s'y réfèrent sans cesse pas de texte à proprement parler sur un passage biblique c'est vraiment la métaphysique avec la tonalité spéculative au bon sens du terme comme vous l'avez montré donc ce sont des textes difficiles ce sont des textes très spéculatifs très philosophiques très théologiques qui se réfèrent à cette double tradition grecque d'une part de la philosophie mais aussi biblique aussi biblique dans la métaphysique traditionnelle et médiévale la référence au Nouveau Testament et à l'Ancien Testament est évidemment fondamentale et en particulier pour la question des anges alors dans l'Ancien Testament c'est peut-être un peu comme en Grèce aussi mais il n'y a pas vraiment cette distinction radicale entre les anges et les démons il y a des anges on va voir dans quoi consistent ces anges mais il n'y a pas d'un côté les anges de l'autre les démons il n'y a pas de terme générique en hébreu pour parler des démons les démons c'est finalement les dieux des autres les dieux étrangers tous les dieux qui sont autres que Yahvé ou El Elohim etc et bien ça sera ça seront des mauvais esprits donc des esprits dangereux des faux dieux des faux dieux donc des esprits dont il faut se méfier il n'y a pas encore une catégorie précise des démons il y aura cette personnification de Satan évidemment Satan qui est une personnification au sens où le mot Satan veut dire obstacle c'est un verbe qui veut dire se mettre au travers faire obstacle c'est l'adversaire il est personnifié dans le livre de Job mais sinon on n'a pas vraiment de catégorie unie c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de l'opposition radicale en revanche il y a vraiment une figure de l'ange d'angélologie encore dans l'ancien testament il y a vraiment une figure de l'ange le mot hébreu c'est malak qui vient lui-même de la racine la malak qui désigne une pratique à une institution qui est celle de l'ambassadeur ou du courrier c'est un peu comme un facteur qui vient livrer le courrier du roi en quelque sorte c'est un peu sa fonction c'est une fonction qui n'est pas du tout spirituelle à l'origine du vocabulaire en tout cas et on va retrouver cette fonction dans la Bible alors évidemment de l'intermédiaire du messager de l'intermédiaire mais cet intermédiaire n'est pas forcément à l'origine spirituelle il n'est pas forcément lié à la divinité mais plutôt au pouvoir à une certaine souveraineté et on traduit souvent malak par messager plus précisément encore que ange parce qu'ange c'est pas plutôt grec et latin donc là on est dans une logique de l'intermédiaire du messager de celui qui transmet un message et ce messager dans la Bible peut être effectivement un messager envoyé par Dieu c'est donc Dieu qui lui demande de transmettre un message ça c'est une des occurrences en Genèse par exemple ou encore en Exode mais ce messager peut être aussi un il peut être un messager surnaturel mais il peut être aussi un messager humain donc effectivement Dieu peut demander à un être surnaturel qui ne fait pas partie des créatures humaines mais il peut aussi demander à un être humain de transmettre un message donc on a ces deux occurrences possibles du messager donc la nature du messager peut être différente selon s'il est naturel ou surnaturel et puis on a aussi une occurrence encore qui se retrouve à plusieurs reprises dans la Genèse ou dans les juges c'est un messager humain qui agit pour le compte d'un autre humain et on dira aussi Malak donc en fait Malak peut avoir des occurrences très différentes selon les selon les textes et les fonctions alors évidemment la question a été posée et on a on a reprise on l'a vu dans notre présentation la proximité du Malak ou de l'ange la proximité que cet ange entretient à la divinité pourrait parfois poser la question de l'unité du Dieu est-ce que l'ange quand il est considéré dans son être surnaturel remet en question la nature une ou transcendante du Dieu s'approxime alors là justement on a dans la Bible on est très prudent pour bien démarquer la dimension angélique de cet envoyé de la dimension divine l'ange l'ange n'est pas un Dieu n'est pas Dieu n'est pas de la nature de Dieu et par exemple ça se témoigne au sens on ne prie jamais un ange dans la vie on ne fait pas de représentation en principe de l'ange enfin il n'y a pas un peu comme le démon on n'a pas des sculptures en principe donc on tient à démarquer la nature de Dieu de la nature de cet envoyé malgré sa proximité très grande évidemment parce qu'il est à la fois celui qui transmet un message Dieu lui demande de transmettre une idée une volonté un désir un ordre etc mais en même temps par cette demande de transmission de messages l'ange entretient une relation particulière à la divinité que l'homme ne peut pas en principe de par sa nature tout autre entretenir avec Dieu alors il y a encore un point important il y a deux grandes catégories quand même d'anges il y a cet ange messager missionnaire aussi on pourrait dire qui a donc des fonctions des tâches qui doit se soumettre et respecter les ordres de façon inconditionnelle il n'y a jamais d'ange sauf justement ces anges déchus on parlera de la tradition post-biblique sinon dans la Bible les anges ne se rebellent pas c'est très mécanique une fois que l'ordre est lancé le message est transmis il n'y a pas de l'obstacle à proprement parler donc ça c'est un type d'ange et dans la Bible on en part il y a une quantité de versets bibliques qui évoquent du type de transmission de messages et donc ça c'est cet ange là qui n'a pas de nom en principe dans la Bible enfin dans le texte biblique de l'Ancien Testament et on a une autre catégorie d'anges qu'on appellera les membres de la cour divine et ceux-là ce sont les chérubins vous les avez évoqués alors c'est le pseudo-denis l'agropagite on fait un usage extrêmement précis on retrouve ça dans d'autres textes avant le pseudo-denis et on a d'un côté les chérubins on a les séraphins vous l'avez aussi évoqué puis on a aussi les ophanimes les ophanimes sont les roux les roux du char on les appelle comme ça les ophanimes on veut dire roux en pluriel alors les les chérubins ce sont des taureaux ailés issus de l'ancienne Mésopotamie c'est des figures d'un animal et les séraphins qui signifient en évolu les brûlants ceux qui brûlent et célèbrent la gloire la gloire divine et ils incarnent de sorte l'omniscience je pense que c'est comme ça aussi que Thomas pseudo-dennir reprend c'est une désignation pas pareil les chérubins les séraphins je ne sais pas s'ils parlent des ophanimes non donc ça c'est une autre catégorie d'anges ils ne sont pas vraiment des transmetteurs ils sont plutôt des gardiens donc on aura la catégorie angélique du messager et puis la catégorie angélique du gardien pas au sens forcément de l'ange gardien on ne va pas dire que les gardiens sont les anges gardiens de Dieu au sens où on parle d'anges gardiens et d'ailleurs il y a un texte intéressant dans notre Recoise sur la question des anges gardiens mais il faut bien distinguer les anges messagers des anges qui gardent le trône comme garde du corps ce serait plutôt si pour autant que évidemment Dieu est un corps ce n'est pas un corps alors pour je vais précipiter encore la présentation en parlant en évoquant quand même quelques textes sans les citer les grands textes qui parlent des anges même si encore une fois il y en a partout dans la Genèse en Exode ce sont plutôt les prophètes les prophètes abondent en référence en généologique et en particulier le livre d'Ézéchiel qui parle d'une armée des anges de la cour des anges donc en fait là aussi multiplicité sans nombre d'anges il y a aussi le livre de Zacharie qui lui aussi parle beaucoup d'anges l'ange s'entretient avec le prophète l'ange lui explique ses visions et il lui sert aussi de guide l'ange devient entretient une certaine proximité non pas cette fois avec Dieu mais avec le prophète lui-même ça c'est aussi une spécificité on pourrait dire des discours prophétiques c'est de déplacer la relation angélique qui était exclusivement ou prioritairement consacrée pour la relation à Dieu et maintenant avec le prophète et on aura ça dans le livre de Daniel justement dans le livre de Daniel alors ce qui est intéressant c'est que les anges auront des noms on va commencer à baptiser à nommer Michel Raphaël Gabriel enfin des anges qu'on connait bien c'est surtout c'est surtout le livre de Daniel qui est un livre assez tardif et je terminerai là-dessus la figure du démon comme je vous l'ai dit dans l'Ancien Testament n'est pas vraiment présente sinon référée aux dieux des autres aux dieux étrangers aux dieux païens qui sont forcément ou faux ou mauvais et qui sont forcément là aussi démoniaques c'est-à-dire c'est des esprits mauvais il faut s'en méfier il faut les fuir et donc on pourra parfois traduire démons ça sera un abus de traduction de systématiquement nommer ces faux ou mauvais dieux des démons mais c'est plutôt là qu'il se situe à l'exception de Satan qui d'abord dont le vocabulaire hébraïque est un verbe je vous le dis je vais tout simplement dire faire obstacle et qui dans le livre de Job au tout début dans presque le prologue l'ouverture du livre apparaît comme le chef d'une cour d'anges il est vraiment le chef militaire d'une armée d'anges il sait tout c'est un ange parmi les autres mais il commence à rivaliser avec Yahvé et il soumet Yahvé à la mauvaise intention de Job il lui dit ah tu penses que Job est absolument parfait mais il est parfait parce qu'il a tout c'est facile d'être parfait quand tout va bien mais soumets-le aux contraintes soumets-le à la souffrance etc et tu verras s'il est toujours aussi bon et Dieu se dit non mais qu'est-ce qu'il se passe je te laisse faire ce travail de menace en quelque sorte de Job et on verra bien et Satan commence à faire l'histoire à persécuter Job et ça devient la figure du mauvais Satan et on le traduit par déceptor aussi en attendant celui qui fait obstacle alors ça donc on a dans le livre de Job on a aussi chez Zacharie encore une fois on a aussi cette figure de Satan qui vient qui est de mauvais conseil il trompe il dit on reprend l'idée de Jésusé qui vient ouvrir à la terre promise et on rejoue toute cette histoire en soufflant de mauvais conseil à Jésusé pour refaire l'histoire en quelque sorte où on a aussi un rapport avec David le roi David le fameux roi où Satan donne des mauvais conseils pour faire des mauvais choix etc et finalement je vais m'arrêter là on a encore cette idée de l'ange déchu qu'on a évidemment sur la plume nature avec Dürer-Math et qui va qui va revenir Lucifer qui a beaucoup beaucoup de représentations cet ange déchu mais c'est important de rappeler que cette idée de l'ange déchu n'apparaît pas dans le texte biblique donc il n'y a pas vraiment d'ange et de démon l'étrangement il y a des anges et des esprits mauvais l'ange déchu est plutôt ou bien dans la littérature apocryphe comme chez Enoch qui n'a pas partie du corpus et du canon biblique même si c'est un peu antérieur au christianisme où on commence à réfléchir sur la provenance des anges d'où viennent dans la Bible on parle des anges mais on ne dit pas à quel moment et pourquoi et comment ils ont été créés donc la création de l'ange on l'ignore totalement dans le texte biblique et on ignore aussi la différence entre les bons et les mauvais anges on en parle dans le livre d'Enoch et on va de plus en plus parler de cette chute des anges en évoquant et là c'est ma dernière phrase en évoquant le fait que certains anges parmi la multiplicité des anges ont désiré le monde le monde et en particulier les femmes mais pas seulement ils ont désiré le monde et de ce désir du monde et bien la chute s'en est suivie et etc. donc les anges déchus ce sont tout simplement des anges mais qui peut-être plus faibles que les autres n'ont pas résisté à la beauté la bonté aux délices du monde et ont finalement été en fait de sorte punis pour avoir désiré le monde et sont tombés sur le monde et sont devenus les maîtres du monde les maîtres de la terre dans le Nouveau Thessalon le démon le Satan c'est celui qui règne sur le monde donc voilà voilà pour mes petites remarques et je pense que peut-être avec l'Étienne sur le monde grec au païen romain plus la conférence on a le droit dans 25 minutes qui nous restent d'engager une discussion générique et je pense qu'il est